... Je voudrais, avant tout, souhaiter la bienvenue à leurs excellences du gouvernement central, ainsi qu'à toutes les dédégations qui les accompagnent, à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mbujimaï-Bipemba. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Casadi-Canconde, a posé la première pierre pour la construction de l'aérogare moderne en Mbujimaï. Cette cérémonie a eu lieu ce samedi 22 avril 2023 à l'aéroport de Bipemba, au Casa Oriental. Au cours de cette activité, le directeur général de l'entreprise A1 Builders a remercié toutes les parties prénantes à ses grands projets. Il a salué la vision du chef de l'État, Le Peuple d'abord, qui se rallie, selon leur entreprise, à la qualité des infrastructures d'utilité publique qui, par conséquent, favorise la création de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail pour l'administration publique, ayant un impact sur le social de population. Il a salué la vision du chef de l'État qui place l'homme au centre de toutes les préoccupations et qui résume en ces termes Le Peuple d'abord. Pour notre entreprise, Le Peuple d'abord, c'est aussi la qualité des infrastructures qui permettent de rendre correctement service à ce peuple. qui dit l'infrastructure des qualités, dit notamment la création d'emplois, l'amélioration des conditions de travail dans l'administration, ayant un impact sur le niveau de vie de nos populations. L'aérogare qui sera construit durant 24 mois et sera érigé sur 5 245 mètres carrés, aura deux portes arrières, deux parkings pour le public, deux scanners de bagages, des extincteurs à eau, climatisation, un système de sécurité adapté à l'ouvrage. L'édifice sera également doté de la technologie de pointe. Prenant la parole, le directeur général intérimaire de la RVA a pour sa part rappelé que l'aéroport de Mbujimaï a été construit en 1955 et il a servi d'outil important pour la société minière de Bakouanga. Il a décrit l'état actuel de l'aéroport de Mbujimaïa avant de donner les détails de l'aérogare qui sera construite bientôt dans la capitale du Montifère. Il a fait voir que c'est le gouvernement congolais, la Banque africaine de développement, qui ont financé ces projets. De par sa configuration, le terminal sera composé de deux circuits, dont l'un pour les arrivées et l'autre pour le départ, entièrement séparés l'un de l'autre, et c'est dans le respect de règlements nationaux et internationaux en matière de sûreté aéroportée. Pour ces besoins en énergie électrique, le bâtiment sera doté d'une cabine moyenne tension, basse tension, équipée de deux transformateurs de 800 KVA chacun, avec comme source de secours trois groupes électrogènes de 500, 650 et 800 KVA fonctionnant en mode synchrone et casse-garde N plus 1 plus 1. La climatisation du bâtiment sera assurée par un système de groupe d'eau glacée ventilé par des centrales de traitement d'air. En ce qui concerne son fonctionnement, l'aérogare sera doté de tous les équipements et systèmes aéroportiaires modernes, dont les comptoirs d'enregistrement pour les check-in, les équipements de manutention passagers, entendez les convoyers et carousels à bagages, les systèmes de détection de bagages au rayon X, les scanners, les systèmes de diffusion des annonces publiques, autrement dit, publiques adresses, le système d'affichage des horaires de vol, les systèmes de télésurveillance par caméra, la connexion Internet, la télédétection et le désenfimage automatique. L'aérogare aura, dit-il, une capacité de 150 passagers par heure à des heures de pointe au départ et à 250 passagers par heure à des heures de pointe à l'arrivée. Pour terminer son propos, les DGAI de la régie de voies aériennes a présenté les difficultés que connaîtra la réalisation de ce projet. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabéama Chabigi, a salué les différentes délégations venues prendre part à cette cérémonie. Il a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour ses efforts inlancables en faveur du développement de la République démocratique du Congo en général et du Kassaï oriental en particulier. A cette occasion, j'ai rendu un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tiseké de Chilombo, pour tous les efforts consentis pour le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Vice-Premier Ministre, leurs Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que je salue la construction de l'aérogare à l'aéroport international de Mbujima et Bipemba, dont la première pierre sera posée aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumiers. C'est une première au Kassaï oriental, laquelle ne manquera pas de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne et au développement de notre chère province. Le rôle principal de cet ouvrage est d'écouler efficacement les flux de passagers et améliorer les services de frais aériens, combien indispensables, et de satisfaire le besoin des opérateurs aériens dans une large mesure aux normes et pratiques recommandées par l'OACI. A cet effet, je demande à l'entreprise Ewan Builder, qui a la charge des travaux, de travailler dans le respect des normes et de la planification pour la réalisation de ces projets capitales pour la province du Kassaï oriental. Le ministre de l'Intérieur a pour terminer demandé à la population de veiller à l'exécution de ces travaux. Il a également indiqué qu'il est conscient des difficultés d'acheminement de matériaux de construction en Boujimaï. Il va faire de son mieux pour pallier à cette difficulté. Le président de la République a décidé de moderniser l'aéroport de Bipemba, ici en Boujimaï. Quand j'ai dit moderniser, je vous invite à regarder le panneau qui est devant nous là. Quand on parle d'aérogas, ce sont des choses très compliquées. Regardez seulement ces bâtiments-là, c'est ce même bâtiment-là qui va pousser ici, à cet endroit. Et le chef nous a demandé de suivre de près. Et mon grand frère, l'excellence, monsieur le ministre de Finances, va faire toutes les gymnastiques possibles pour que nous arrivions au bout de cette construction. Pour ma part, en tant que responsable du secteur des transports, j'ai pris en compte quelques difficultés qui sont relevées ici par le DG de la RVA pour que nous puissions attendre, c'est-à-dire dans les deux ans qui vont suivre pour voir cette œuvre ici physiquement commencer à desservir utilement la population de Moujimaï. Après l'allocution du ministre des Transports, le vice-premier ministre de l'Intérieur a posé la première pierre pour la construction de cet aérogare moderne en présence du gouverneur de province, du ministre des Finances et des Transports et bien d'autres officiels.